Les images du retour définitif d'Ali Bongo au Gabon n'ont pas rassuré les acteurs de la vie politique gabonaise. L'homme vu à l'aéroport de Libreville semblait touché par des problèmes de santé graves qui permettraient de déclencher dans l'immédiat une vacance de pouvoir. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui du top 5 des potentiels successeurs d'Ali Bongo. Et ça commence maintenant ! Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Numéro 5. Jean Ping Vainqueur de la dernière élection présidentielle de 2016, Jean Ping serait selon les activistes et ses fidèles collaborateurs le choix légitime pour succéder à Ali Bongo. En effet, Jean Ping qui a une expérience de plus de 30 ans dans l'administration gabonaise et proche de la famille Bongo pourrait être la solution pour une sortie de crise. Cependant, déclarer une vacance de pouvoir voudrait dire repartir aux élections présidentielles et devoir se plier à la décision de la cour constitutionnelle gérée par 3M. Numéro 4. Gizu Badama Ancien président de l'Assemblée nationale et jadis grand pilier du PDG dans Logo et Lolo, Gizu Badama semble revenir progressivement à ses premières amours. Il flirte de nouveau avec les hauts cadres du PDG et certaines langues indiscrètes disent qu'il n'est jamais parti de ce parti politique. Selon la rumeur, lors de la mort d'Omar Bongo, Gizu Badama avait soutenu la candidature d'Ali Bongo en 2009, à condition de lui succéder. Il est donc prêt à recevoir le retour de l'ascenseur. Numéro 3. Frédéric Bongo Demi-frère d'Ali Bongo et patron des services de renseignement du Gabon, Frédéric Bongo serait l'homme de tous les secrets et un atout majeur pour la continuité du système Bongo. Lors de l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo à Riyad, Frédéric Bongo aurait demandé une audience à l'Elysée pour être adoubé. Mais la demande a été refusée. Sera-t-il encore le cas en cas de vacances du pouvoir ? Numéro 2. Bruce Lacruche-Alianga Directeur de cabinet du président de la République et très proche de la première dame Sylvia Bongo, Lacruche-Alianga semble avoir les appuis nécessaires pour être le prochain président du Gabon. Sachant que la présidente de la cour constitutionnelle mange dans la main de Sylvia Bongo depuis les problèmes de santé de son mari, contourner l'article 13 de la constitution ne sera qu'un jeu d'enfant. Sur les réseaux sociaux et à la télé nationale, on parle de Lacruche. Serait-il déjà en campagne de séduction ? Numéro 1. Omar Denis Bongo Demi-frère d'Ali Bongo et fils d'Omar Bongo et d'Edith Bongo, Omar Denis représenterait la réconciliation entre la famille Bongo et la famille s'assout en froid depuis la mort d'Edith Bongo. De plus, sa jeunesse permettra de le maintenir au pouvoir plus longtemps sans avoir à se soucier d'une autre succession pour le moment. Il a des soutiens au Congo et au Gabon, mais devrait développer mieux sa notoriété au sein du système Bongo en venant vivre au Gabon et gagner plus de soutien au sein des instances décisionnelles du PDG. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Dites-nous qui sera le successeur d'Ali Bongo en cas de vacances de pouvoir. Mettez vos messages en commentaire. Merci et à très bientôt.